bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver alors ça fait quelques temps que je n'ai pas réalisé de vidéo l'été passant j'ai eu des vacances et puis après j'étais pas mal occupé mais en tout cas voilà je suis vraiment ravi de vous retrouver j'ai répondu à tous les commentaires que vous m'avez laissé durant cette période qui ont été quand même assez nombreux donc désolé pour le retard en tout cas pour les personnes qui m'ont mis des commentaires et éventuellement posé des questions mais bon voilà c'est fait je vous ai répondu encore une fois merci pour ça merci de jouer le jeu de des fois mettre un petit commentaire pour partager vos expériences ou pour m'exprimer différentes choses enfin bref je vous sollicite également à ne pas hésiter à me proposer des sujets sur lesquels vous aimeriez bien soit avoir mon point de vue soit que j'intervienne et donc ben moi là je reviens après une période un petit peu de repos de vacances aussi là j'ai repris depuis 15 jours bon j'ai bien repris donc finalement j'en profite voilà pour recommencer aussi à faire les vidéos j'espère que en tout cas vous avez passé un bel été alors peut-être il n'est pas complètement terminé encore mais bon peut-être que vous avez repris aussi le travail si vous travaillez si vous travaillez pas j'espère que vous profitez enfin bref j'espère que vous allez bien et aujourd'hui donc je reviens vers vous et bien pour continuer à parler bien finalement de tout ce qui pourrait vous faire du bien d'amener finalement de la compréhension peut-être des points de vue un petit peu différent de ce que vous pourriez avoir actuellement et qui pourrait parfois vous limiter un peu dans votre bien-être votre épanouissement ou vos difficultés personnelles relationnel fin bref vous connaissez un petit peu l'idée de cette chaîne actuellement donc bien sûr que je m'occupe essentiellement des personnes hypersensibles en tout cas je me suis spécialisé dans la dynamique des personnes hypersensibles des personnes au potentiel etc mais en réalité je m'intéresse à toutes toutes les personnes finalement qui ont envie d'aller mieux et donc les prochaines semaines les prochains mois seront principalement dédiés à tout ce qui est dynamique relationnel les relations alors déjà la relation à soi même évidemment et puis par conséquent la relation autrui je pense que parfois c'est plus rapide de regarder un petit peu ce qui se passe en soi et de réparer d'améliorer la relation qu'on s'apporte qu'on s'attribue mais bon ça peut aussi être fait directement de l'extérieur mais en tout cas voilà l'idée ça va être de parler vraiment qualité relationnel relation relation à soi relation peu importe voilà donc je vais continuer à parler un petit peu autour de tous ces sujets là alors déjà parce que ça me ça me parle que ça me plaît et que forcément je me suis quand même longuement formé sur ces thématiques là et puis après aussi parce que on le sait les relations c'est quand même très important pour un être humain bien sûr la santé mais après la santé il ya des études qui ont été réalisés par l'école d'hardvard qui a duré plus de 80 années je crois enfin regardez un petit peu sur internet j'ai vu ça il ya longtemps mais qui démontrait concrètement que ce qui rendait un être humain enfin ouais une personne finalement ce qui lui apportait le plus de bonheur dans sa vie globalement c'était surtout les relations donc voilà petit sujet hyper intéressant j'espère que ça va vous plaire durant les prochains mois et pour commencer cette proposition j'avais déjà envie de bah oui de parler déjà ben de la relation qu'on entretient avec soi même alors des fois on se pose pas trop la question de qu'est ce que c'est que la relation que j'entretiens avec moi même finalement c'est parfois des choses qu'on peut se dire inconsciemment vous savez on a à peu près 60 mille pensées par jour pour ceux qui pensent entre guillemets normalement la norme on sait un peu mais il ya des personnes peut-être qui pensent plus que ça mais on va dire que c'est énorme on n'est pas toujours conscient de la qualité de nos pensées du discours qu'on peut avoir avec soi même alors parfois on le voit mais on n'est pas toujours conscient non plus de l'impact que ça peut avoir et donc l'idée ça va peut-être être de mettre en lumière finalement mais ce rapport à soi ce rapport à soi qu'on peut avoir parfois de manière inconsciente et puis aussi peut-être d'avancer un peu sur les compétences qu'on pourrait avoir pour améliorer le côté relationnel à soi même et pas conséquent aussi à autrui pour moi c'est un peu une cascade logique ainsi vous améliorez votre relation à vous même une forte chance que vous améliorez votre relation à autrui ça veut pas dire que vous allez aimer tout le monde mais globalement vous allez certainement apprécier beaucoup plus de personnes vous allez être certainement plus tolérant et puis pas pour autant que vous allez choisir de d'avoir tout le monde comme ami mais en tout cas la tolérance et la bienveillance vis-à-vis d'autrui va certainement s'améliorer si vous l'améliorez déjà en vous et ce sur quoi j'avais envie d'attirer votre attention aujourd'hui c'est un point qui pour moi est de plus en plus évident alors je crois que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo mais peut-être pas de la même manière mais c'est vraiment de considérer que nous sommes composés d'une certaine manière de plusieurs parties en fait des parts des parts de nous qui s'expriment parfois parfois à travers l'adulte responsable que nous pouvons être quand nous sommes au travail et que nous devons animer des réunions avec certaines compétences et tout ce qui suit parfois nous pouvons aussi avoir des parts de nous beaucoup plus infantiles avec des parts qui adore s'amuser qui aime faire la fête et qui adore aussi tout ce qui est créatif nous avons des parts blessées et nous avons aussi des parts et bien parfois en souffrance des parts fin bref voilà et des parts qui sont un petit peu dans l'ombre et qui demandent une certaine attention et peut-être certaines réparations une considération de la reconnaissance fin bref et je pense que c'est intéressant en fait de pouvoir visualiser de pouvoir appréhender finalement sa réalité intérieure avec ses différentes parts parce que sinon ce qui va se passer souvent c'est que quand nous sommes pas bien nous allons avoir tendance alors j'ai bien tendance parce que je peux pas parler pour tout le monde mais c'est je suis obligé de faire un peu des généralités excusez moi nous allons avoir tendance à rentrer en relation avec nous mêmes alors consciemment ou pas de la bonne manière ou pas mais avec quelque part quelque chose de très global vous voyez c'est un peu comme si finalement on rentrait en relation avec la partie de nous qui pourrait être insatisfaite frustrée qui pourrait avoir de la peine et souvent cette partie là quand elle s'exprime elle prend toute la place et elle peut même parfois cacher les autres parties de nous qui peuvent quand même être valorisées valorisantes qui peuvent être bien et c'est bon ben voilà les parties en souffrance quand elles s'expriment occupent tout l'espace et à mon sens c'est vraiment intéressant et important de pouvoir oui d'une certaine manière sélectionner ces parties là de pouvoir les observer comme comme départ à départ à part entière j'allais dire mais vraiment des parties de nous et pas comme quelque chose de global alors plusieurs parties de nous peuvent faire quelque chose de global mais pour le coup parfois pour rentrer en relation avec des parts de nous il faut pouvoir y rentrer de manière spécifique alors je vais vous donner comme d'habitude quelques exemples un petit peu bidon ou rigolo peu importe à la manière dont vous les prenez mais j'aimerais c'est comme quand on fait par exemple une soupe bon là moi quand je fais la vidéo c'est la fin de l'été enfin c'est encore un peu l'été mais bon on va dire qu'on est début septembre c'est pas encore la période des soupes mais bon peu importe on imagine que quand on arrive en hiver on les soupes c'est quand même sympa et si jamais quand je fais une soupe par exemple ben je mets je carotte qui sont pas de bonne qualité ou qui aurait pas bon bon goût ça va dégrader l'ensemble de du goût de la soupe finalement que je vais mais que je vais goûter et que je pourrais apprécier ou pas en conséquence et l'idée à ce moment là c'est d'identifier l'ingrédient qui n'est pas bon et peut-être de le modifier simplement l'ingrédient et pas de modifier la recette de la soupe voyez l'idée c'est vraiment d'être capable de modifier simplement l'élément en fait qui nous permet peut-être de faire évoluer les choses et pas de chercher à à reconsidérer un ensemble global voilà donc pour moi c'est hyper intéressant je vous donne encore deux exemples et pour vraiment que vous puissiez chacun avoir un petit peu cette image mais c'est comme si je fais un puzzle bon je fais un puzzle avec tous les on imagine un peu toutes les pièces du puzzle si je perds une pièce par exemple et que j'aborde les choses de manière globale mais si je cherche pas la pièce qui me manque et que je cherche pas à voir cette réflexion comme si une partie manquait sur un ressenti par exemple je pourrais chercher à je sais pas à combler le trou en essayant de compresser les pièces du puzzle pour qu'elle comble enfin pour qu'elle comble l'espace qui est inoccupé par la pièce manquante donc l'idée même au niveau émotionnel parfois c'est d'être capable ouais de sélectionner une émotion de la peut-être désolé désolidariser de son ensemble c'est pas évident à dire mais bon j'y arrive quand même et donc de vraiment voilà l'apprendre comme une partie qui s'exprime et qui n'est pas représentative d'un ensemble si je reprends l'exemple du puzzle à un moment donné vous vous pouvez faire vous pouvez faire toutes les stratégies que vous voulez à part retrouver la pièce manquante ou la refabriquer ou la reconditionner ou je sais pas quoi ou la commander mais c'est pas en agissant sur les autres pièces que vous allez arriver à réussir à faire ce travail là pareil pour le corps notamment vous voyez bien quand on a une problématique je sais pas quelqu'un qui a mal au dos on pourrait tout de suite aller voir le dos et puis s'occuper du dos on voit bien comment on travaille parfois les ostéos parfois ils vont s'apercevoir que le problème vient d'une cheville qui a été un petit peu mal menée on va dire une entorse mal soignée on va compenser maladroitement dans l'ensemble du corps et ça pourrait nous créer des problèmes au dos et l'ostéo va peut-être corriger un petit peu le dos mais va surtout s'occuper de la partie du corps qui est d'une certaine manière défectueuse ou qui sur laquelle il faudrait intervenir voilà donc pour moi c'est super intéressant d'arriver à concevoir finalement son identité son être sa personnalité avec plusieurs facettes avec plusieurs parties et alors pouvoir le concevoir comme ça encore c'est une chose mais surtout d'arriver à rentrer en relation simplement avec la partie qui a peut-être des besoins très spécifiques si je reprends l'exemple du corps si par exemple je me blesse et que j'ai une fracture c'est très différent les soins que je vais chercher à apporter à une fracture que ce que je vais chercher à apporter à une déchirure musculaire voyez ou à une à une blessure où je me suis ouvert une plaie etc les soins apportés les besoins sont complètement différents pourtant la souffrance ressentie si je me blesse je vais avoir mal bon dans le bras ou à l'endroit où j'ai mal et ça va peut-être même envahir tout le corps mais la manière dont je vais répondre aux besoins du corps seront très différents en fonction de la couche si c'est sur la structure osseuse ou si c'est sur les membres ou les parties musculaires ou sur la peau du coup les soins apportés sont très différents donc hyper intéressant de pouvoir considérer que ce sont des parts de nous qui s'exprime et pas la globalité de notre être justement pour être capable de monter en compétence d'être capable d'identifier les besoins spécifiques de cette partie là pour ne pas englober on va dire un ressenti sur quelque chose de très global où on pourrait tout mélanger en soi et du coup même voyez des fois quand on a des difficultés on va dégrader son estime alors que ça devrait pas il ya plein de choses comme ça quand on est dans un échec on pourrait juste identifier la partie qui est déçue ou qui est souvent on met un peu son entité dans toutes les parties de soi et voilà des fois ça va toucher l'estime des fois ça va toucher des parties ou des parts de soi qui ne devraient pas l'être voilà donc l'idée voilà c'est d'avoir déjà cette première peut-être image idée pour pour être voilà pour monter en compétence afin de rentrer en relation avec soi de manière plus précise manière plus compétente finalement alors des personnes qui pourraient me dire même c'est compliqué ton histoire parce que ça demande quand même à avoir certains entraînements ou avoir peut-être un peu plus de d'outils de clés alors effectivement moi je vous donne là des explications j'en profite aussi pour partager ça pour les stagiaires que j'accompagne parce que bon ce sont des étudiants des stagiaires des personnes en reconversion qui veulent monter en compétence au niveau des formations que je leur propose mais je leur propose aussi une vision un peu plus global avec ce genre de vidéo donc voilà l'idée c'est quand même de monter en compétence par rapport à la dynamique relationnelle qu'on peut entretenir avec soi et avec les autres et si personne si vous me dites parfois que c'est trop compliqué ça devient complexe etc c'est bon moi j'ai envie dire c'est un peu comme le téléphone au début je suis pas sûr que ça soit très naturel et très facile et puis finalement on s'y fait bien et parfois ça devait même compliqué de s'en passer voyez donc tout est question d'habitude on attaque progressivement n'hésitez pas encore une fois à revenir vers moi si par des questions à prendre un petit rendez vous de 15 minutes pour éclaircir certaines choses et éventuellement vous contacter si vous avez besoin mais l'idée c'est ça c'est vraiment de vous monter en compétence mais pour prendre soin correctement des parts de vous qui s'exprime des fois dans des besoins qui demandent à être nourri de manière très spécifique voilà on voit aussi ça souvent quand on est en relation avec les enfants par exemple quand on voit des parents qui ont envie que leurs enfants marchent bien l'école ce qui est tout à fait légitime à la limite pourquoi pas mais ce qui se passe c'est quand l'enfant ne marche pas bien à l'école parfois les parents en veulent vraiment à l'enfant dans toute son entièreté quelque part et des fois ça ça dégrade vraiment la qualité de la relation alors qu'autant l'enfant il a simplement des difficultés à l'école bon on pourrait en vouloir à cette partie là où en tout cas on pourrait essayer de négocier avec cette partie là et parfois ça dégrade complètement la relation avec l'enfant et finalement ça crée de la souffrance là où il devrait pas y en avoir donc je pense que cette compréhension nous permet aussi de faire la part des choses non seulement en nous mais aussi avec les personnes qu'on accompagne que ça soit avec les enfants avec les partenaires de vie etc pour ne pas on va dire entacher la totalité de la personne quand des fois elle vous blesse quand des fois il ya des choses qui sont insatisfaisantes frustrantes qui n'ont pas été fait correctement ok ça on peut le reconnaître mais c'est simplement peut-être une part de la personne ou une partie de la personne qui qui a été maladroite qui a été peut-être négligente ou qui a été je sais pas quoi mais peut-être pas on va dire identifier la totalité de la personne sur ces sur ces problématiques là voilà en tout cas j'espère que cette vision vous permettra peut-être d'aborder les choses un petit peu différemment encore une fois n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aller plus loin et puis toute façon je vais vous proposer durant les prochaines semaines ben voilà peut-être des petites astuces supplémentaires avec des petites visions qui vont pouvoir faire un complément à cette première proposition en attendant je vous dis prenez soin de vous commencez à identifier les différentes parties de vous qui peuvent effectivement ou éventuellement s'exprimer et puis moi je vous dis en attendant à très bientôt et prenez soin de vous et puis n'hésitez pas éventuellement à liker tout ça vous connaissez la musique donc à très bientôt bye bye salut